Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chassons d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve dans un appartement après rénovation et décoration, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec notamment deux chambres qui se prêtent à une colocation meublée haut de gamme. Alors, ce n'est pas aujourd'hui le thème de la vidéo que je voulais développer, mais c'était les Français inquiets pour leur retraite. Mais vous allez voir que c'est tout à fait lié, vous vous en doutez, puisque moi, j'aime bien l'immobilier et notamment, il y a des personnes qui me contactent pour trouver un appartement, pour assurer leur retraite. Or, cet article du Monde qui m'a été communiqué par Didier, que je remercie ici, m'a aussi parlé, puisque les Français, c'est assez intéressant, c'était le sondage qui fait l'objet de cet article, donc les Français sont inquiets pour leur retraite, et bien un tiers des Français se dit insuffisamment formés pour gérer leur épargne. Et quand on leur demande alors où les Français souhaiteraient placer leur argent pour assurer leur vieux jour, c'est vraiment le thème de l'article. Alors, il y a l'assurance vie, bien évidemment, qui ressort en tête, il y a les plans d'épargne-logement et ce désir de pouvoir, les placements également pour aider les entreprises, donc ça, c'est pas mal aussi, et notamment un désir de ne pas avoir son argent bloqué. Vous voyez, j'avais fait référence dans une vidéo précédente sur les durées de détention obligatoires quand vous vous suscrivez dans l'immobilier neuf. En fait, le fait de pouvoir récupérer son argent quand on le veut ou quand la vie le veut, c'est un critère premier, et c'est ce que je trouve aussi assez interpellant. Et alors là, la question portait sur les produits financiers. Alors, on ne faisait pas le choix entre tout un éventail de possibilités, que ce soit, je ne sais pas moi, l'or, ou même l'immobilier, ou les placements, et qu'est-ce qu'il existe encore ? Alors, la bourse, enfin voilà, là, c'était vraiment la question posée sur les placements financiers. Alors, l'assurance-vie est tout à fait un support intéressant, c'est le couteau suisse de l'investisseur avec un rendement, avec un capital également, le fait de pouvoir abonder régulièrement, le fait de ne pas pouvoir, le fait de pouvoir, justement, c'est ce que je voulais dire, le fait de pouvoir débloquer votre argent quand vous le souhaitez, il y a une fausse croyance qui consiste à dire que l'argent est bloqué pendant 8 ans, donc c'est la situation optimale à partir de laquelle vous avez une fiscalité la plus avantageuse, mais vous êtes libre de faire des systèmes d'avance sur assurance-vie, ou faire des retraits partiels, ou faire, il n'y a pas d'autres solutions, ou même de résider purement et simplement votre contrat et de récupérer tout votre argent. Donc là aussi, vous êtes libre, c'est pour ça que c'est un bon support, il y a un rendement, c'est une assurance-vie, ce qui fait que pour votre retraite, vous récupérez votre argent mois par mois, qui a grossi dans le meilleur des cas, et c'est en ça que ça peut justement vous assurer votre retraite. Alors moi, évidemment, je mets ça à vous en douter avec l'investissement immobilier dans l'ancien, et c'est bien sûr là où je vous invite, vous qui me regardez, à vous intéresser à votre retraite, puisque le sondage dit que c'est surtout quand on aborde la phase des 40 à 50 ans, où on commence à se poser des questions pour assurer justement sa retraite. Alors, c'est déjà un peu tard, bon, en fait, plus tôt vous vous intéressez au sujet, et plus tôt d'ailleurs vous vous intéressez à l'immobilier, et mieux vous vous porterez, non seulement vous-même, mais aussi votre descendance, et c'est là mon point crucial aussi, où je mets en balance l'immobilier et l'assurance-vie. Encore une fois, je dis que l'assurance-vie est un très bon support, je dis simplement que plus vous vous y intéressez tôt, plus l'immobilier a des avantages imbattables, c'est-à-dire que vous avez déjà l'effet de levier du crédit immobilier qui n'existe que pour l'immobilier et non pas pour l'assurance-vie. Vous ne pouvez pas emprunter à votre banquier 10 000 euros pour pouvoir dire, je les mets sur une assurance-vie chez vous, ça n'existe pas, donc premier point. Et puis surtout, justement, on parle de la retraite, on parle des vieux jours, et on parle tout simplement du jour où nous allons passer de l'autre côté du miroir, et c'est tout à fait la vie. Et c'est là où l'immobilier aussi a une différence fondamentale, c'est-à-dire que si vous avez souscrit une assurance-vie il y a de ça plusieurs années avant votre retraite, eh bien tant mieux, vous allez pouvoir toucher chaque mois une somme qui va vous aider à assurer votre train de vie. C'est super de l'avoir fait, bravo. Sauf que justement, vous puisez à chaque fois de votre capital, bien évidemment, et que le jour où on passe, encore une fois, où on trépasse, eh bien là, la somme peut aller à votre descendant. Donc l'argent n'est pas perdu, il est récupéré par vos enfants typiquement, et il récupère donc une somme d'argent, le solde, tout simplement. C'est là où l'immobilier, eh bien lui, il a un avantage, encore une fois, décisif, c'est-à-dire que l'immobilier vous apporte ses loyers chaque mois lors de votre retraite, donc on peut dire que c'est une somme équivalente à ce que vous auriez touché en assurance-vie, donc premier point, sauf que vous ne puisez pas dans le capital immobilier, c'est juste un loyer, c'est comme une rente qui arrive. Je pars du principe que l'investissement, que le bien immobilier, il est déjà payé, puisqu'on parle du moment où on est à ces vieux jours, donc l'investissement, il est payé, les loyers rentrent, vous n'avez plus à décaisser de remboursement, puisque l'appartement est déjà financé, vous payez bien sûr des taxes, vous payez des charges, mais ça, alors les charges, on en impute une partie sur les locataires, et les taxes, on ne peut pas y couper, on est d'accord, la taxe foncière en tout cas, mais voilà, vous touchez votre loyer chaque mois sans amputer votre capital immobilier, et puis le jour fatidique, eh bien vos enfants reçoivent là encore un héritage, mais cette fois-ci de l'immobilier, donc c'est différent quand même d'une somme d'argent, ou quand on sent une somme d'argent, on n'est peut-être plus tenté, soit de le dépenser, ou il faut se poser la question de savoir comment le gérer, d'accord, là où vous héritez, où vos enfants héritent d'un investissement immobilier locatif, eh bien ils héritent d'un bien, ils reçoivent les loyers à leur tour que vous touchiez auparavant, et donc c'est une rente mensuelle, donc déjà ça les aide grandement dans la vie je trouve, et puis surtout, on n'est pas tenté de dépenser l'argent, de la même manière que c'était une grosse somme, puisque l'immobilier, l'argent il est bloqué justement dans l'appartement, alors on peut revendre, les enfants peuvent revendre le bien, mais s'ils ne font rien par défaut, ils continuent de toucher les loyers, donc ça lui rend sûr quand même, c'est un sacré cadeau pour le coup, que vous leur faites après votre vie, et que peut-être vos enfants referont à leurs propres enfants, et ainsi de suite sur plusieurs générations, ça c'est un, après vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, mais si c'est dans l'esprit, c'est pas mal, il y a beaucoup de familles comme ça, qui cumulent un capital immobilier, et qui est transmis de génération en génération, donc vous voyez l'avantage, c'est que vos héritiers, votre descendance, aura aussi, va bénéficier à plein de cet investissement, que vous, vous aurez fait, et surtout ne sera pas tenté de, si l'argent leur brûle un peu les doigts, justement de tout dilapider, puisqu'il y a quand même une étape de vente à faire, si vraiment la personne le veut, alors on ne peut pas leur en empêcher, mais c'est moins tentant quand même, que d'avoir sur son compte, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou milliers d'euros qui arrivent, si on ne sait pas le gérer, et ça fait la boucle avec l'article qui m'a été communiqué, du Monde, c'est-à-dire qu'un Français sur trois s'estime mal formé pour administrer son argent, et ce tiers des Français, donc, serait preneur d'ailleurs de conseils, de conseils pour justement, comment faire au mieux pour gérer leur économie, sauf que comme les concerts ne sont pas forcément les payeurs, c'est là où on tombe sur un autre problème, alors que l'immobilier évite tout cela, vous avez votre bien qui est là, vous avez des loyers qui arrivent, et c'est en ça que non seulement, ça vous assure votre retraite, et ça vous rend plus serein, puisque les Français sont inquiets pour leur retraite, c'est le cas de l'article, c'est le titre de l'article, et ça vous rend aussi peut-être plus serein sur votre descendance et ce cadeau que vous leur ferez, par la suite, sans qu'ils puissent tout dilapider, d'un coup, c'était le propos de cette vidéo, et ce que m'avait inspiré cet article sur les Français et la retraite, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et donc vous aussi, le plus tôt possible, sachez dénicher les bonnes affaires, voilà, comme cet appartement, vous voyez, qui offre un très grand potentiel, mais il faut encore avoir les idées pour l'aménager de manière adéquate, puisque ici, tout a été transformé en plateau, et donc toutes les cloisons ont été mises par terre et reconfigurées de manière totalement différente, sachez dénicher les bonnes affaires, et sachez prendre soin de vos locataires, vous avez vu la décoration, l'ambiance, l'équipement de haute qualité, les luminaires, bref, tout est pensé, et je vous ferai la vidéo dès de l'intérieur des chambres dans une prochaine vidéo, si vous vous abonnez à la chaîne, vous allez pouvoir l'avoir, et vous verrez que tout est pensé véritablement pour offrir le meilleur confort aux locataires, aux colocataires, en l'occurrence, pour avoir un rendement au-dessus du prix du marché, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour les prochaines, et anticipez le futur, puisque plus vous vous y prenez tôt, et mieux vous porterez, à bientôt pour les prochaines vidéos.